Salut à tous, c'est NifexSuite, on se retrouve pour une vidéo découverte sur Mario et les Lapins Crétins Kingdom Battle. J'ai eu la chance d'être invité par Ubisoft à tester le jeu directement à Paris il y a quelques jours, en avant-première, parce que le jeu sort le 29 août, donc fin août sur Nintendo Switch, uniquement, c'est une exclusivité Nintendo Switch. Forcément, dès qu'on dit Mario, on le sait tous, et j'ai totalement accroché. On va en parler tout le long de cette vidéo. Si jamais, j'ai également fait deux autres vidéos pour présenter vraiment le gameplay pur au niveau du mode solo et du mode multijoueur. Donc, si c'était pas dans les fiches, vous trouvez ces liens, parce que j'ai sûr kiffé ce jeu. Alors, pour comprendre un petit peu ce que c'est, donc c'est un RPG tactique, c'est-à-dire que c'est du tour par tour, et on va devoir faire évoluer nos personnages. On va se retrouver avec quatre personnages qu'on pourra choisir, bien entendu. Chaque personnage aura différentes capacités, mais ça, on en reparle après. Et donc, tu prends ton équipe, tu vas aller te promener dans un monde, le royaume champignon, et tu vas pouvoir trouver différents combats à faire. À chaque fois, tu évolueras petit à petit, différents niveaux. Tu vas rentrer sur ta battle, si j'ose dire, et là, du coup, tu vas péter la gueule à différents types de lapins crétins. Donc, les méchants à lapins crétins, ce que tu joues aussi avec des lapins crétins, c'est... voilà, il y a des gentils, il y a des méchants, comme dans la vraie vie. Et donc, tu dois attaquer ces lapins crétins qui ont différents styles, différentes configurations, différentes armes. Il y a plein d'éléments différents qui rentrent en compte, et qui va varier le gameplay par rapport à ça. On peut se mettre à couvert, on fait les déplacements, on peut sauter, il y a plein d'éléments de gameplay différents. On est même au niveau des arbres, vous verrez après, il y a vraiment plein de choses différentes. Donc, c'est vraiment un RPG hyper complexe, où vraiment, tu dois t'impliquer dans le jeu pour réussir à avancer. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a aussi un mode facile. Si vraiment, tu n'y arrives pas, au début de la bataille, tu peux activer le mode facile, et en fait, ça va doubler ta vie pour tes personnages. Du coup, même des enfants, que tu sois adultes ou enfants, tout le monde peut y jouer. Parce qu'au final, même un enfant avec le double de vie s'en sortira. Ou même un adulte qui galère, parce qu'il n'arrive pas à avancer, il va quand même pouvoir continuer le jeu. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment trouvé génial. Pour en venir par rapport au personnel, on peut jouer différents persos, à savoir Mario, Luigi, Peach, Yoshi. Et à chaque fois, on a une variante en version Lapin Crétin, qui est absolument géniale. Ils ont réussi à les reproduire, l'ambiance est tellement bien mélangée, perso, j'adore complètement ça. Et en plus, on a une capacité pour chaque personnage, donc il y a des variantes par rapport au personnage. Il y aura des personnages qui seront vraiment plus dédiés, justement, à encaisser les coups, qui seront grosses résistances, qui seront lourds. Et inversement, il y aura des personnages plus rapides, des personnages qui serviront à des healers, justement, qui serviront à soigner. Tu as vraiment différents types de personnages si tu organises ton escouade par rapport à ça, justement. Par rapport à une escouade qui tient la route et qui pourra réussir à arriver à la fin de la mission, enfin. En plus de cela, on a un arbre des talents qui permet d'avoir des capacités en plus et qui permet vraiment de personnaliser par rapport à ton style de jeu. C'est ça vraiment qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'histoire, tu vas donc faire évoluer ton personnage vraiment par rapport à ce que toi, tu aimes faire. C'est vrai que, par exemple, il y a certaines personnes qui ont plutôt appuyé sur les sauts pour exploser l'adversaire en arrivant ou avoir plusieurs, enfin, pouvoir taper plusieurs personnes en même temps quand tu cours, leur donner des petits coups en passant. Et vraiment, ça dépend de ta façon de jouer, tu peux vraiment l'adapter complètement, ça, c'est plutôt cool. Et en plus, bien sûr, il y a les pistolets à laser, donc les blasters, tout le monde a la blaster et ça rend juste tellement bien. Il faut savoir que c'est quand même le premier Mario qui a une arme, donc c'est pas vraiment une vraie arme, mais ça, c'est un blaster. Donc, c'est vrai que ça fait un mélange plutôt explosif. Et on va passer directement sur un gameplay, histoire de bien vous montrer et vous expliquer un peu mieux le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on arrive directement sur une zone, donc là, si on a une battle, on est sur une bataille qu'on a sélectionnée. On peut directement avoir une vue qui nous permet de voir un petit peu la zone de bataille, de préparer la tactique, ce qui est plutôt intéressant, parce qu'autant parfois, au début, ça peut être facile, mais plus tu vas lancer dans le jeu, plus ça va être, je sens, stratégique. Il faut vraiment te préparer tes coups et être sûr de ce que tu fais. Donc là, je confirme et on lance la bataille directement, donc on va se mettre à l'abri. Et différentes possibilités, dont une que j'adore, c'est les super sauts. C'est juste magique. D'ailleurs, je le teste directement, il me semble bien. Donc là, je me mets à l'abri. C'est une grosse pierre, donc je suis protégé à 100%. Quand c'est les demi-pierres, comme celle qui est vers le centre en haut, du coup, la demi-pierre, c'est une chance sur deux de toucher. Donc là, je tentais de tirer. J'ai la distance. La ligne rouge correspond à la distance de mon blaster. C'est la distance à laquelle je peux tirer, donc normalement, je devrais le faire. Je pense que je calère un petit peu avec les boutons. On ne va pas se cacher. C'est une première game, donc forcément, ce n'est pas forcément facile. Est-ce que tu es sûr de vouloir passer le tour ? Non. Typiquement, le bouton, là, je partais en cacahuète. Ça devenait vite n'importe quoi. Et donc, là, je vais commencer à le tirer dessus avec le blaster. Il y a différents types de blaster. Ah d'accord, j'ai passé le tour. Donc, en gros, j'avais fait un gros fail. On ne va pas se le cacher. Tu sens une effecte qui était en PLS qui ne savait plus quoi faire avec la Switch. C'est en plus que je vais jouer avec une Switch, donc ce n'était pas forcément facile au départ. Mais on prend très rapidement le PLS. Ce qui me perturbe le plus sur la Switch, ça reste le fait que les boutons soient inversés. Le Y, X, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Bon, il y a deux boutons qui sont inversés, qu'on peut remaner à l'état habituel sur Xbox. Donc, ça perturbe tout le genre. Donc, là, on va le jetant les super sauts. Le personnage qui va s'appuyer sur son collègue pour réussir à s'envoyer en l'air, sans jeu de mots, bien entendu, ça rend super bien. Vraiment, ça crée des possibilités différentes. Là, typiquement, on va essayer de partir en hauteur. Je t'en vois sur le côté, on ne peut pas y accéder directement à pied. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre mon personnage pour sauter par-dessus. Voilà, j'ai fait une ellipse, ça prend un peu de temps. Donc, là, je tombe, on va typiquement voir le petit saut bien pratique. Donc, on se met à couvert toujours à l'étage. Et là, du coup, on prend un gros avantage sur l'adversaire, forcément, en hauteur. Après, il faut toujours faire gaffe. Forcément, ça dépend de que tu te places, que tu as. Ça dépend des personnages qui sont en face, des armes que tu as. C'est qu'il y a une telle variété de gameplay possible avec le jeu. Donc, forcément, il y a vraiment une... C'est ce que je disais au départ. C'est qu'autant un adulte qu'un enfant peut jouer, donc, c'est quand même vachement intéressant. Donc, là, le but, c'est vraiment de réussir à tuer le nombre de lapins qui est marqué tout en haut. Il faut tous les tuer, en fait, simplement. Donc, réussir à leur péter la gueule à l'ancienne. Il y en a quatre actuellement. Après, il y a différents modes de jeu. Moi, ceux que j'ai pu tester, c'est à la fois ceux où il y a un nombre de lapins... Enfin, un certain nombre de lapins à tuer. Certains, il faut tuer tous les lapins, comme là. Et d'autres où c'est juste une zone de rush, où il faut vraiment aller le plus vite possible, rusher, 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 et réussir à passer la zone pour atteindre une zone à l'objet de la map. Donc, ça dépend. 44, c'est bon. On a réussi à le défoncer. Pour le moment, ça se passe assez bien. On a Mario qui va commencer à bouger. Donc, là, je vais être un petit peu... Un peu kamikaze. Là, je commence à avancer encore. Ça va ? On est encore à peu près calme. Mais vous allez voir, ça va très, très vite partir en cacahuète. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pensais que... Je m'imaginais, genre, t'as des petits lapins en face qui te font pas trop, trop mal. Mais en fait, quand t'as quatre lapins qui se mettent à tirer dessus, ça peut vite devenir un gros n'importe quoi. Parce que t'as certes 200 de vie, et ton père en guillemets que 35, pas actuellement. C'est des petits lapins faciles à avoir. Mais en fait, quand t'as trois ou quatre lapins qui t'envoient une charge comme ça, ben voilà, t'es midlife en un seul tour. Ce qui peut poser quand même quelques problèmes. Donc là, j'ai commencé à essayer de recher un petit peu avec Peach. Toujours, ça, c'est hyper important. En fait, quand tu fais des placements, il faut toujours donner un coup pour réussir à le enlever. Je crois que j'ai enlevé combien ? 30, 35, un truc comme ça. Donc, c'est hyper important. Après, tu peux justement améliorer ton personnage pour réussir à donner plusieurs coups comme ça. Ce qui va être hyper pratique justement pour enchaîner deux, trois personnages comme ça. Et à chaque tour, tu peux à chaque fois mettre plein de coups. C'est hyper intéressant. Par rapport à ce qu'ils m'ont recommandé, c'était effectivement ce qui a l'air pas mal d'intéressant. On peut tomber bien sur la caméra comme ça, passer d'un côté à l'autre pour voir un petit peu au niveau de la map, savoir où attaquer. Par contre, il faudrait bouger là. Il faudrait commencer à faire mal. Parce qu'on prend des dégâts et on ne fait pas forcément beaucoup de dégâts. Toi, typiquement là, je ne peux pas sauter. Je ne peux plus mettre juste là-derrière, mais c'est un peu dommage. En fait, je vais, je ne sais pas, tricher, mais je vais utiliser ma possibilité de sauter pour aller plus loin. Et du coup, je ne vais pas en mettre à l'abri là-derrière. Et ça, c'est tellement pratique. C'est juste tellement pratique. Regarde, tac, boum. Tu te mets directement là et tu peux te mettre à couvert. Parce que tu peux aller plus loin que si j'avais dû aller à pied. Par contre, il reste combien de lapin ? Il faudrait finir là. À un moment, il faudrait que l'empatte la gueule. Sortez le blaster ou 25. Ouais, ce n'est pas vraiment ça. Forcément, il n'est pas fait pour le combat. Pour le coup, c'est qu'en fonction des personnages, ils ont différentes possibilités. Que ce soit du combat au corps à corps, plutôt qu'on va à distance. Et là, je vais lui mettre un petit coup de balayette, forcément. Parce que bon, c'est efficace. Et c'est là que je vais faire une erreur. Je vais me mettre juste derrière. Je ne suis pas du tout à couvert. Donc là, il va pouvoir me règle directement. Si je ne vais aussi pas le tuer, d'ailleurs, je crois que je ne peux pas le tuer si je n'ai pas de bêtises, il va me faire super mal. Allez, finit celui-ci. Je pense que je ne mangeais ce qu'il faut. Mais il faut vraiment que je puisse réussir à le finir. Parce qu'autrement, il va me défoncer. Et c'est ce qui va arriver, il me semble. Je vais prendre du coup deux coups dans la face. Parce que forcément, je ne suis pas à l'abri, là. On passe de l'un à l'autre. Il faut le taper. À un moment, il faut tirer. Il faut le suivre. Et toi, à 31, je ne fais pas du tout assez de dégâts actuellement. Parce que forcément, c'est le tout début de la partie. Donc, nos persos ne sont pas du tout de galop. On n'a pas les améliorations sur les armes et tout ce qu'il faut pour faire bien mal. Donc là, en le moment, je prends le coup direct. Forcément, il ne me rate pas. Il n'y avait pas de protection. Il n'y a absolument rien pour me mettre à l'abri. Alors que justement, son malin, il se met à l'abri. Tout l'inverse de moi. Je me fais tellement défoncer. C'est là que je me rends compte. C'est que je pensais vraiment, tu peux y aller. Vraiment, tu t'en fous. Et tu te rends compte. Non. Voilà. Boum. Je me suis fait recte parler la fin. Mon héros, il doit y rester quoi ? Ah, il a raté. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance sur le dernier. Il l'a raté. Du coup, j'ai eu une chance sur deux que ça passe. Une chance sur deux. Et par chance, ce n'est pas passé. Donc là, je donne le petit coup. Je me mets à l'abri. Et je crois sur tous les doigts. Parce que bon, 45 de vie. Un, deux coups, je suis mort. Autant te dire directement. Je lui mets 33 dégâts. C'est bon, je vais essayer à l'éliminer. Et il me reste celui qu'est au fond. Donc là, il me reste deux encore. Il me reste deux. Donc comme d'habitude, le petit coup de tacle qui va faire mal. Le problème, c'est que je ne peux pas être à couvert. Donc ce que je vais faire, c'est me mettre un peu plus loin. Enfin, il faut toujours être à l'abri. C'est hyper important. Mais c'est un abri, un demi-abri. Au moins, ça divise par deux les chances qu'il te touche. Parce que bon, tu sais, au mieux nul. Enfin, si tu n'as pas de couverture. Autant te dire que tu te fais littéralement défoncer. Il faut savoir que les couvertures, on peut les casser. Donc les murs, on peut en tirant dessus. Ça va, si tu rates le lapin, ça va tomber sur le mur. Ça va le casser. Enfin, ça va le casser. Je crois que c'est deux coups pour les casser. Si je ne fais pas de bêtises. Au bout d'un certain moment, ils vont finir par casser. Donc une protection n'est pas éternelle. Il faut toujours faire attention à ça. Sauf là, en l'occurrence où je me suis mis, forcément, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une brique. C'est incassable. Donc là, on commence à repéter la gueule. On n'y est presque plus qu'un seul personnage qui a la pression. Parce que bon, on avance. On avance et on fait ce qu'il faut pour lui défoncer sa tête. Et donc là, ça se passe bien. Mais donc vraiment, par rapport à mon avis, par rapport à ce lapin crétin, c'est vraiment la grosse, grosse surprise. Je ne m'attends pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris une Switch. C'est nécessairement pour d'autres jeux qui vont sortir. Mais franchement, c'est clair et net pour moi. Lapin, enfin, Mario Lapin Crétin, ça va partir en let's play. C'est juste obligé. On fera des vidéos dessus parce que le jeu me hype totalement. Et après avoir pu le prendre en main, c'est vrai que tu te rends compte tout le côté stratégique, tout ce que tu peux faire, mettre en place. Ce n'est pas juste un jeu bourrant où tu vas avancer tes pièces et puis allez, vas-y, on va faire tout péter. Tu as vraiment beaucoup plus à penser, à réfléchir. Et tu dois vraiment level up tes personnages, améliorer tes armes, améliorer tes armes, acheter. Je sens que tu peux acheter différentes armes. qui s'améliorent petit à petit. Et ça, c'est juste magique. Donc là, je suis en fin du combat. On va partir sur une zone. On passe à la zone suivante. On se promène comme les Mario. Donc tu vois, on se promener avec le petit aspirateur. Au passage, on récupère quelques petites pièces. Et du coup, on enchaîne directement avec la mission suivante. Je vous montre un peu cette zone également. Parce que c'est une zone chante différente. La première, c'était donc vraiment éliminer les lapins. Celle-ci, c'est vraiment un rush. C'est le rush de l'amour. C'est tu rushes tout droit. Tu ne dois pas perdre de temps. Tu dois réussir à atteindre une zone qui est à l'autre bout de la map. Et tout ça le plus rapidement possible forcément. Parce que tu as les lapins qui t'arrivent sur la face. Et ils ne sont pas très sympathiques. Forcément. Donc là, je fais partie avec le lapin. Enfin, le Mario. J'ai dit Mario, pas du tout. Le lapin Luigi. Qui va commencer à mettre la pression. Qui va tirer directement. On leur met quelques dégâts. Mais ce n'est pas trop ça. Donc là, vraiment. On va essayer de rusher le plus possible. Il faut juste qu'il y ait un personnage qui puisse atteindre la zone de l'autre côté. Il y a besoin de les faire tous rusher. On peut réussir à en avoir un qui rushe. Les autres qui protègent. C'est ce que je vais relativement faire. Avec notamment la princesse qui va essayer de rusher le plus possible. Là, je l'ai mis plutôt cher. On va tenter de le finir. Je ne sais pas si ça va être suffisant. C'est juste... Oui, c'est bon. C'est suffisant. Heureusement, on réussit à le finir. C'est ce qui compte. Parce que ce n'est pas tout le temps le même nombre de dégâts. Ça varie un petit peu. Donc, on n'était pas sûr. Allez, c'est la place assurante. On voit toujours la zone où on peut se déplacer. On choisit donc par rapport à ça. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure. Ce que j'ai vraiment trouvé cool. C'est ce côté à la fois coopératif, réflexion. Parce qu'il y a un mode multijoueur aussi. Je rappelle bien sûr qu'il y a les vidéos que vous pouvez trouver. Mais les autres vidéos que j'ai sorties sur Mario et Lapin Crétin. Dans les fiches. J'ai donc mis une vidéo vraiment avec un gameplay solo et un gameplay multijoueur. Et c'est vrai qu'il y a tout le côté aussi multijoueur. Donc, on n'est pas seulement en jouer tout seul. On peut aussi jouer en multijoueur, mais en local. Et c'est vrai que ce côté coopératif. Donc, on voit des Lapins qui spawnent en plus. Donc, encore des ennemis en plus qui rendent la chose difficile. C'est pour ça, à la base, je pensais essayer de passer tout droit. Et après, je me suis rendu compte. Non, non. On va passer sur le côté. Mais bon, on va se concentrer sur ce que je dis. Donc, le côté multijoueur. Qui te permet vraiment de collaborer sur les stratégies. Et ce qui est génial, c'est que ça te permet d'avoir d'autres visions. Parce que chaque personne a une façon de jouer différente. Et du coup, tu peux vraiment réussir à avoir un gameplay auquel tu n'aurais pas pensé. Et après, c'est forcément avec des potes, avec tes enfants, avec ton frère, avec des amis. Ça peut tellement être génial. C'est hyper facile avec la Switch. L'avantage, c'est que tu as la manette avec les petits... Comment on appelle ça ? J'ai un petit trou de mémoire. Le joy-con, je crois. Qu'on peut séparer. Chacun prend un petit joy-con et peut jouer directement avec. C'est juste magique. Donc ça, ça marche super bien. Donc là, on voit que je commence à attaquer. Je rate justement mon tir. En fait, j'ai eu une chance sur deux. Ah, quoi que... Vu qu'il est à l'abri, là, je ne sais pas. Est-ce qu'il était à 100% protégé ? Logiquement, oui, puis c'est une grande surface. Mais c'est vrai qu'on peut le voir de plus le côté. Alors là, je ne pourrais pas te dire. Mais dans tous les cas, le tir n'est pas passé. Par contre, la deuxième, justement, casse la pierre. Parce que quand le tir ne passe pas, ça abîme la pierre. Et après, du coup, ça pète, là, en l'occurrence. Donc, ils sont mal. Ils sont plutôt mal. Ils ne sont plus à l'abri. Ce que je vais faire, c'est qu'on s'est déplacé. J'utilise le super saut pour aller encore plus loin et plus vite. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment le but de cette rocher. Même si je t'avoue que je n'ai pas forcément... J'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement. Ça ne va pas se le cacher. J'ai quand même pris mon temps. Écoute, on n'est pas trop stressé. On profite un peu de la zone. Et donc, oui, par rapport à ça aux vidéos, je vais clairement en faire. Parce que c'est une tuerie. Franchement, j'ai tellement accroché. En vidéo, ça peut être un format absolument génial. Tu vois, les lapins qui arrivent, ça va rendre les choses compliquées. Et donc, ça arrivera dès le 29 août sur Nintendo Switch uniquement. C'est donc une exclusivité Nintendo, forcément. Puisqu'il y a Mario dedans, vous l'aurez compris. Écoutez, à mon avis, c'est développé par Ubisoft. Il faut savoir que c'est développé par Ubisoft Paris. Et Ubisoft... Enfin, j'ai dit Paris, mais c'est Ubisoft France. Et puis, c'est Paris ou c'est en France. Paris et puis, Italie. Donc, les studios à Paris, enfin, en France et en Italie, développent ça. Et en partenariat, justement, avec Nintendo qui a collaboré avec eux pour vraiment respecter l'univers de Nintendo. Il y a vraiment tout ça que le mélange est vraiment hyper bien fait. Tu retrouves totalement l'univers, le gameplay à Nintendo, mais avec la petite touche Ubisoft, la petite touche lapin crétin, qui rend super bien. Donc là, je continue à avancer. Je tente chez The Super Saut toujours pour mettre à l'abri, d'ailleurs, une pierre complète. C'est toujours mieux. On ne va pas se le cacher. Je continue pendant ce temps-là à leur tirer dessus. Mais bon, ils sont un petit peu nombreux. On ne va pas se le cacher. Il y a un peu beaucoup de monde. En plus, je n'ai pas grand-chose comme des gars. Ils ont 50 de vie. Je fais 22 de dégâts. Enfin, à 22 de dégâts, je ne vais pas aller très loin. Je continue de faire des super sauts pour aller toujours plus loin. Je préfère mettre derrière l'abri le bloc complet. Il se doit être 100% sûr de ne pas prendre de dégâts. Ce qui est quand même plutôt pratique. Écoute, on n'est pas là pour prendre de dégâts. On va vraiment recher comme un peu possible. Mais là, pour le coup, pour une fois, je me démerde pas trop mal. On a pratiquement appris de dégâts. On est resté à couvert. On fait des dégâts sur l'adversaire. On réussit à avancer petit à petit. J'ai juste mon Mario qui a... Enfin, oui, mon Mario s'est un petit peu fait défoncer. Petit détail. Je dis qu'on ne prend pas trop de dégâts. Mais si, bon, Mario est mort. Je ne l'ai pas fait qu'à tout à l'heure, effectivement. Et là, Luigi est en train de prendre cher. Là, Luigi, problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont en train de l'allumer. Après l'autre, il y a sa pierre à casser les chiens. Donc, forcément, il commence à prendre très très cher. Mais l'avantage, c'est que je continue une rush avec elle. Et je ne peux juste pas terminer. Donc, je me mets à l'abri en plus, je ne savais pas que ça soit à l'époque. À ce moment-là, je ne savais pas si je devais rentrer avec mon équipe ou pas. Donc, je crois que je vais revenir un petit peu en arrière pour essayer de temporiser, pour essayer le temps, mon pote, de revenir. Sauf qu'il est un peu tout seul. Donc, il va prendre cher. Là, je récupère les petites pièces. Écoute, il n'y a pas de raison. Les petites pièces à l'aspirateur, moi, je les aime. Sauf qu'elles sont hyper utiles, en fait, ces pièces. Une fois que tu vas pouvoir jouer, faire un level-up de ton personnage, tu pourras acheter des meilleures armes avec les pièces. Donc, là, on continue de tirer. Typiquement, je te vois le tirer à rater. Et là, je crois que je me rends compte que c'est bon. Que je peux quitter la zone. Ah, non, d'accord. J'ai annulé mon tour. J'ai fait un beau fail, je crois. Je crois que, au lieu de faire mon tour, je l'ai passé. J'ai l'impression que j'ai fait des petites bêtises. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi, écoute ça. Donc, là, toujours ma protection qui est en train de sauter. Et je commence à stresser un petit peu. Je commence à me dire que ça peut, tout ça. Il va falloir se bouger et faire quelque chose. Donc, là, je continue à en prendre. Et normalement, le prochain tour, je vais enfin réussir à le terminer. Allez, le pauvre. Il va se faire littéralement défoncer. Il est totalement à découvert. Il ne peut rien faire. Par contre, eux, ils se mettent en plein milieu en mode, rien à foutre. Et là, je crois que, normalement, j'ai compris que je peux même en fuir. Est-ce que je veux quand même retourner ? Je crois que j'allais le regarder. Mais non, je comprends que je peux enfin finir la game. Allez, là, oui. Et du coup, on termine tout ça. Et c'est la victoire, le gros GG. Du coup, les amis, on va se laisser là, penser à ces petits commentaires. Je ne sais pas poser des questions dans le chat, dans les commentaires. Je répondrai. Fais laisser un petit pouce bleu. Et puis, surtout, allez voir les autres vidéos. Il y a deux autres vidéos qui sont sorties dessus. Avec du gameplay plus poussé. Vraiment, je vous montre des gameplays un peu plus avancés au niveau des missions font. Du coup, plein de gros bisous à vous. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !